La communauté internationale célébrait il y a quelques jours la journée dédiée aux archives, une occasion pour la rédaction de jeter un coup d'œil sur cette institution importante. Elvive Milenji Badinga, Roméo Limbini. Le mouton noir du fond de mer de la capitale gabonaise est ce bateau ivre qui a échoué en ces lieux, regorgeant dans son sein la mémoire de la mère patrie depuis 1875 à nos jours. Son nom ? Les archives, c'est la trace laissée par l'activité humaine. Donc, les archives, tout document produit ou reçu par l'administration. Relayée au dernier rang, l'oublié des oubliés de l'administration gabonaise est cette mine d'or historique qui dispose dans ses entrailles tous les fils conducteurs du pays non consultés pour mieux aiguillonner les enfants du pays. Je vous parlerai par exemple du texte sur le nom et le prénom du président de la République. Il y a un décret qui interdit à tout Gabonais de donner à son enfant le nom et le prénom du président de la République. Ce texte date de 1970, je ne sais pas si entre temps il y a un autre qui est venu lever cette interdiction. Donc, à tous ceux qui donnent à leurs enfants le nom et le président de la République, il faut qu'ils sachent qu'ils sont poursuivables par la loi. Selon le texte, les enfants nés le 17 août peuvent porter le nom et le prénom du président de la République. C'est la seule exception qui est faite. Placés sous le thème « Renforcer les archives », les archives nationales, bien qu'ayant une activité physique d'importance, ont mis un accent particulier sur l'activité intellectuelle. Je m'intéresse aux coopérations scientifiques et médicales entre la France et le Gabon notamment, dans les années 60, 70 et 80. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est très important de venir consulter ces documents, ces sources sur place. Je trouve mon compte parce qu'il y a des documents en dehors du fonds de famille que nous avions. Donc, il y a des documents qui me permettent de compléter déjà les informations que nous avions avec beaucoup de précision. Garant de la mémoire de l'administration dans la conservation du patrimoine commun, le regard à travers le retroviseur de l'exercice de cette profession mise entre les mains non-experte qui sert du vrac aux archives nationales mérite d'être revisité.